Salut, c'est Rémi Hortz du Nevada Studio, comment va la planète ? Aujourd'hui, nous nous intéressons à Allion 7 de chez Stenberg, le nouveau Allion 7. Il est incroyable avec son lot de nouveautés, avec son ergonomie qui a été repensée, on peut créer des sons à partir de rien, il y a des nouveaux sons à partir de tout. Et voilà donc la présentation en détail de Allion 7, c'est parti ! Voilà donc on se trouve avec la fenêtre donc d'ouverture de Allion 7 qui a été revue et corrigée, elle est beaucoup plus claire, là on sait qu'il y a donc une première section donc de lecture, ce qu'on appelle play, donc on peut ouvrir un instrument seul ou en multi-instrument, après il y a un défaut donc de screenshot, on verra par la suite, et ce qui est bien c'est que c'est beaucoup plus simple pour la création donc de sons. Alors moi j'utilisais Allion 6, je vais vous dire, par rapport à des sons, une banque de sons, je l'utilisais comme ça, je ne faisais pas trop de bidouilles quoi, j'essayais d'utiliser les sons tels qu'ils étaient, tandis que là ça m'a un petit peu inspiré pour vraiment créer des sons et des fois à partir de pas grand chose, vous allez voir. Donc dans la partie créativité, création des sons, vous avez une partie donc analog synthé qui est très intéressante, ensuite basée sur des web tables, une autre donc création donc basée sur des spectral synthé, une autre sur du FM synthé, donc je pense notamment donc à tout ce qui est algorithme de vieux synthé tels que le DX7. donc après basé sur des samples d'instruments, grain synthé et donc organe synthé donc si vous voulez vraiment créer un orgue, voilà tout simplement. Et ensuite dans la partie basse vous avez donc des news quand vous aurez un autre instrument, exemple ici vous avez Colors Free d'ailleurs que j'ai présenté et qui est très très bien et qui est gratuit en plus et donc vous allez avoir quelques donc publicités, nouveautés qui vont donc apparaître ici. Voilà donc on se trouve avec le mode single instrument où on peut voir que la partie donc à droite le média B a été totalement donc revue tout simplement parce que parce qu'on se retrouve donc avec les instruments ici mais on se retrouve aussi avec deux secteurs ici la factory et le mode user donc si on est sur donc tout donc absolument tout comme all et bien on se retrouve avec donc tout listé ici mais aussi avec des catégories et des propriétés qu'on peut et voilà dont on peut faire notre propre sélection par exemple on veut un synthé pad et on veut par exemple synthé pad motion voilà pourquoi pas et on se retrouve au fur et à mesure dark voyez donc ça se rétrécit un petit peu électrique donc voilà avec un choix très précis on peut arriver à voir bien sûr il faut savoir ce que l'on veut et on se retrouve donc avec des propositions de son comme ça on se retrouve pas tout avec tout mélangé donc il ya partie clavier en bas comme d'habitude et la partie ici où on trouve donc l'instrument donc ça c'est le mode single en mode multi bien sûr c'est légèrement différent mais on se retrouve toujours 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 avec le média b à droite où on peut sélectionner nos sons vous voyez que les fenêtres sont modulables ça ça n'a pas trop changé mais toujours avec notre proposition là donc de catégorie et de propriété et c'est assez c'est assez bien fait je sais plus si dans la version 6 donc toutes les fenêtres étaient splittables donc on peut on peut en créer on peut vraiment donc choisir son son ergonomie elle nous sera propre donc on va faire un petit tour du côté des sons mais au préalable je vais vous montrer la création au niveau de la créativité donc des sons et notamment avec le fm lab donc voici fm lab voilà c'est vraiment un laboratoire de recherche pour les sons donc des années 80 donc sûrement basé sur le dx 7 et ses cousins donc nous nous trouvons donc avec des fenêtres qui sont bien sûr paramétrable on peut agrandir parce que là il ya une grande fenêtre donc de fm lab où on peut voir donc des oscillateurs pitch filter en pain un rack d'effets des plusieurs lfo il y en a quatre donc à user il va voir son nom non ça c'est des enveloppes donc et ensuite donc et à chaque fenêtre donc il ya un menu différent qui apparaît juste en dessous c'est très bien fait on peut il ya un deux trois quatre cinq cinq sections donc de rack qui sont prévus pour les effets ce qui change considère considérablement le son et ensuite donc à cette à ce niveau là on peut aussi donc ouvrir donc toutes les fenêtres concernant donc alion 7 séparément donc là je pense que dans cette formule on a à peu près tout pour fm lab pour vraiment travailler des sons n'a pas besoin d'aller donc ailleurs à part évidemment pour aller dans la partie arpegiateur qui vous allez le voir est quand même assez bien fait donc j'ai pas encore fait le tour j'avoue il ya énormément de sons donc on peut voir que fm blague et fm lab est classifié donc avec pas mal de sons alors au niveau ici il ya des catégories et des sous catégories donc catégorie basse chromatique percussion ensuite on a des drums percussion une petite partie cinématique ensuite nous avons des guitares voilà des keyboards évidemment musical des donc des fx beaucoup d'orgue etc des strings des synthés compressé comp compressé je suppose des leads synthés beaucoup de synthés donc pad énormément de pad nous allons donc tester donc ce fm lab avec au début et bien les bits au niveau des drums perc 1 et vous allez voir qu'avec quelques petits réglages très fins et bien on va pouvoir changer radicalement le son donc évidemment avec les filtres alors je vous rappelle on peut s'amuser aussi à faire du midi heures si vous avez un contrôleur voilà on l'a signé et on y va donc rien qu'avec le cutoff déjà ça le fait voilà on va voir les autres 1 et on peut faire évidemment ces réglages sur huit sources on peut vraiment faire ce qu'on veut aller on part sur un autre drum loop et j'ai oublié de vous dire bien sûr que dans cette section d'effets il suffit bien sûr de d'appuyer dessus pour avoir carrément le setting de l'effet en écho donc en question et vous avez vu que c'est vraiment bien fait nous avons déjà une courbe écolisation par exemple et un limiter qui est déjà bien réglé le flangeur aussi donc à vous à vous de vous amuser sur la base bien sûr des presets qui sont qui sont faits là donc c'est vraiment très très intuitif suite du test avec fm évidemment évidemment avec un autre son de drôme percu est toujours dans les bits 1 et puis on 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 Sous-titrage ST' 501 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 On retrouve vraiment le son du DX7 On va passer sur des clavinettes Là carrément il y a un arpegiateur On peut bien sûr le désenclencher Et bien sûr désenclencher ou enclencher d'autres effets Bref, on fait vraiment ce qu'on veut Donc au niveau des effets modulation, nous avons absolument tous les effets Ça va du chorus au vibrato jusqu'au rotary Bref, modulation, ben voilà Équalisation, donc différents types d'équalisation Dynamique, classique, compression, limiter Et on peut aussi faire une distorsion au niveau de tous vos sons Avec un big richer et une distorsion Un stéréopan, voilà Et ensuite un délai reverb dans la catégorie des time Voilà, donc ensuite il faut un petit peu tester un petit peu tous ces LFO Et voir ce que ça peut donner Et puis on peut aussi faire des petites 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 C'est parti ! C'est parti ! Il y a vraiment des grosses différences de volume. Il y a vraiment des sons typiques des pianos. On va passer sur les synthés. Allez, allons-y ! C'est parti ! C'est parti ! Typique années 80. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oui, bien sûr ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut rétrécir carrément pour donner un rythme sur son arpeggation. Je ne sais pas si ça a dit... Voilà ! Ah oui, c'est parti ! Ah oui, d'accord ! C'est parti ! Évidemment, c'est parti ! Évidemment, ça influe aussi sur le son. Bon, allez, c'est parti ! Bon, allez, on va prendre un autre, il y a aussi une partie RPG Store. C'est parti ! En plus, là, il y a deux FM là-bas. C'est parti ! C'est parti ! Et on reconnaît d'ailleurs le fameux DJ EQ, donc de Stenberg, inclus bien sûr dans Allion 7. Et donc, on peut bien sûr couper la section Arpeggiator et s'en servir évidemment comme un synthé tout à fait normal. Alors, les synthé pads sont pas mal aussi. Dès qu'on ouvre donc la section des FM, on se retrouve donc avec exactement les mêmes algorithmes. Voilà comment on peut vraiment choisir ces algorithmes et on se retrouve avec exactement la même chose que dans la présentation précédente. Je trouve que c'est vraiment bien fait et les possibilités sont infinies. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous voyez que le simple fait de changer l'algorithme fait qu'on se retrouve avec un son qui est radicalement différent. Et c'est ça qui est extraordinaire. On va peut-être passer sur les algorithmes des synthés FMX. C'est parti ! Et à chaque fois qu'on reclique, on se retrouve devant le menu principal. C'est bien fait ! C'est parti 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 ! Et on peut donc mélanger les algorithmes à l'intérieur. Les couplets, etc... Donc on va d'abord choisir ce qu'ils appellent leur Finder et ensuite on verra bien ce que ça donne. Donc on va prendre quelque chose qui ressemble à quelque chose de complexe. Voilà, donc là déjà il y a du son et on va regarder donc chaque opérateur. Ici il y en a toujours huit, mais qui sont donc paramétrables chacun différemment. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Cette fois-ci nous partons d'une Wavetable Synthé. Voilà, avec un menu, nouveau menu, nouveaux oscillateurs. On va d'abord peut-être enlever les effets que j'ai mis. Vous allez voir que c'est à son utilité quand même de mettre des effets, enfin toute à son utilité. Voilà, et on va prendre des formes d'ondes. Voilà, on va garder donc New Wavetable avec l'oscillateur 2, on va prendre une note venant de flux et voyons le FM. Vous avez vu, il y en a quelque chose vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup. Voilà, on va reprendre ça, allez. On va rajouter un petit peu de sub. coloré. Et on va changer l'oscillateur numéro 1. On va prendre un flux différent basé sur un sine. Voilà. Et on va rajouter notre petit mixeur avec ses effets. On va le rendre peut-être moins agressif. On va le rendre peut-être moins agressif. On va faire quelque chose vraiment de complexe, évidemment. Imaginez-vous aussi les possibilités de rajouter et de faire du layering sur ce type de Wavetable. Excellent. Donc, on va pouvoir créer notre propre son de synthé comme un pad, par exemple. C'est ce qu'on va faire avec un type analog synthé. Voilà, qui va nous ouvrir automatiquement une zone avec des formes d'oscillateurs, des formes d'ondes. On va essayer, pour varier, d'avoir des formes d'ondes complètement différentes. Voilà, et allez, on y va. Alors, on va aller dans le mixeur. Voilà, j'ai enclenché déjà un chorus, un multidélai, un flangueur et une révérence pour donner un petit peu de relief déjà. Et on va rajouter un petit peu de sub avec une gamme d'autres formes d'ondes. Un bruit blanc ou un bruit rose. Allez, on va passer du côté des filtres. On va enclencher un filtre classique, tout à fait normal. On va donc baisser le cut-off. Bref. Donc, il doit y avoir certainement un oscillateur qui ne doit pas être le bon. Voilà. Peut-être pas celui-là. On peut élargir donc la stéréo en mettant des pannes différentes suivant les oscillateurs. On peut élargir donc la stéréo en mettant des pannes. On peut élargir donc la stéréo en mettant des pannes différentes. On peut élargir donc la stéréo en mettant des pannes. Donc voilà, on a créé un pad en quelques dizaines de secondes. Voilà. Et on va passer à un autre mode. Donc là, nous allons créer donc à la base d'un spectral synthé donc avec une forme d'onde. Donc, on va sampler carrément un instrument avec le spectral synthé. Voilà. Donc, il suffit de drag and dropper le sample ici. Et donc, on va écouter d'abord le sample tout seul. Voilà, ce sont peut-être deux cordes de guitare que j'ai trouvées dans les samples de Cubase tout simplement disponibles. Et là, je vais faire carrément un drop dans Allion 7. Voilà. Et je vais voir ce que ça peut donner. Voilà. Donc, sur la base d'une seule note, eh bien, on peut donc se servir de tout le clavier. Et donc, j'en ai choisi une autre ici. Je vais vous la faire d'abord écouter. Voilà, un son légèrement crunchy. Brut de pomme, sans effet, sans rien du tout. Qu'est-ce que je fais ? Je drag and drop. Et voyons ce qu'on peut faire. Donc, avec quelques effets ici que j'ai toujours gardés. Le chorus multidéal, le flangeur et la révérence. On revient vers l'edit. Et on peut se servir donc de cette note, de ce couple de notes, donc sur tout le synthé. Alors, vous imaginez les possibilités. Donc, vous semblez, par exemple, le miaulement de votre chat et vous pouvez rajouter des effets et l'utiliser sur tout le clavier. Donc ça, évidemment, on pouvait le faire sur Alion 6, mais là, c'est beaucoup plus intuitif, je trouve. C'est vraiment du drag and drop, vite fait. Et évidemment, on bénéficie toujours d'une zone assez fournie. Ici, donc, par exemple, comme le filtre, il suffit donc d'appliquer à ce son de guitare un autre filtre classique. Le fameux cutoff, on l'adoucit donc. Et presque, on le transforme donc en pad. On va avoir une autre forme de filtre. On va avoir une autre forme de filtre. Tac. Évidemment, il y a un nombre incroyable de réglages. On peut vraiment s'amuser. Et évidemment, on peut rajouter aussi des modulations qui sont. Voilà. Donc, il faut vraiment tester. C'est vraiment très bien fait. Et je vous rappelle qu'on est parti de ce son là. Celui-ci. C'est celui-ci exactement. Voilà. Et on en a fait. Ça. Nous sommes toujours donc en mode spectral synthé. Et on va donc utiliser un loop de batterie. Et on va le travailler. Voilà ce loop de batterie en question. Et on va le dropper dans le Drop Samplier. Voilà. C'est pas compliqué. Et on va pouvoir même le visualiser d'une autre manière. Avec sa forme d'onde. Enfin de wave. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. On peut l'accélérer. L'accélérer. Partir d'une position. Qui est. Qui est. Où on veut. Voilà. On revient vers le début. Et on va pouvoir. Comme le synthé. Appliquer des filtres. Des locuts. Par exemple. Eh bien. Des filtres. Avec de la distorsion. Et pourquoi pas. Avoir des courbes. Au niveau. Voilà. De l'ampli. De l'amplification. On va pouvoir même en créer. Voilà. On va revenir. Voilà. Ce qu'on peut faire. Donc. Avec un loop de batterie. Et encore. Ce n'est qu'un aperçu. Voilà. Cette Allion 7. Est vraiment extraordinaire. Avec FM Lab. Bien sûr. Tels. Donc. C'est deux éléments. Qui ont été rajoutés. Mais n'oublie pas. Aussi. De faire. Donc. Les updates. Concernant. Les autres banques de sons. Donc. Il y a des sons. Qui ont été rajoutés. Modifiés. Tout ça. Bien sûr. Avec FM Lab. Et. C'est vraiment extraordinaire. Comme instrument. J'en ai. Vraiment. Pas fait. Le tour. Donc. Ça nécessite. Vraiment. Qu'on s'y replonge. Et. Je vous promets. De faire. Des tests. De son. De toutes les autres banques. Vous allez voir. Vous allez être surpris. Faites. Vos mises à jour. Donc. À la prochaine. Pour un prochain tutoriel. Une prochaine découverte. Et n'oubliez pas. Bien sûr. De vous abonner. A ma chaîne YouTube. Je vous embrasse. C'était Rémi Hortz. Du Nevada Studio. Salut la planète. À bientôt. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.